Si la personne est consciente de la force qui habite en elle, quel que soit ce que nous allons connaître comme pression de la part de l'ennemi, nous n'allons pas paniquer. On savait bien aimer plusieurs démarches que fait Dieu à l'égard des hommes. C'est pour cultiver la confiance. La confiance peut dicter notre comportement. Comment est-ce que nous allons nous comporter ? Parce que nous connaissons celui que nous sommes en train de servir. Mais écoutez ce que Dieu est en train de nous communiquer aujourd'hui. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 40. Écoutez ce que la Bible dit, si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, les prophètes s'avança et dit, L'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi éternel, réponds-moi enfin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es Dieu Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'éternel tomba Et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tous les peuples vit cela, Ils tombèrent sur leur visage Et disent, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Verset 40 Saisissez le prophète de Baal, leur dit, Elie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Elie le fit descendre au torrent des Kisonnes, Où il les égorgea. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, dans la continuité de ce qu'Elie devait normalement faire, Lorsqu'il a entendu Non, lorsqu'il a entendu Ok, les prophètes de Baal fèrent ce qu'ils pouvaient faire Il y a quelque chose que vous devez retenir Elie ne s'est pas précipité Parce que Les gens peuvent dire que la Bible dit que vous serrez la tête et non la queue Elie pouvait aussi se précipiter pour aller chercher Le premier, le taureau, pour qu'il soit la tête Je l'ai déjà expliqué ici Mais Elie non seulement est venu prendre le deuxième taureau Pour montrer l'identité de celui qui devait venir Mais aussi Elie comprend un principe de notre royaume Quand Jésus est venu Il a déclaré Que le premier sera le dernier Donc Elie comprenant Que ces gens-là pouvaient agir en premier Mais Dieu est celui qui renverse quelquefois l'ordre qu'établit les hommes Il agit le dernier Mais pourtant dans ces défis, c'est Elie qui sort le premier C'est pourquoi avec Dieu On n'avait pas besoin d'être pressé Avec Dieu on n'a pas besoin d'une précipitation Dieu n'agit jamais avant le temps Dieu n'agit jamais après le temps Mais Dieu agit au moment opportun Et lorsqu'on parle du moment opportun J'ai saisi le premier texte que nous avions lu ici Le verset 36 La Bible dit Au moment de la présentation de l'offrande Bien aimé non les seigneurs J'aimerais te dire une chose Parmi tout ce que tu vas recevoir Comme temps que l'éternel te confie Dans tout ce que tu vas recevoir Comme moment que l'éternel et Dieu t'accordent Il y a de temps Qui appartiennent à Dieu Dont tu dois avoir la lecture C'est comme ça que David Lors de son règne David s'était fait entouré D'une catégorie de personnes Qu'on appelait le fils d'Issakar Le fils d'Issakar avait l'intelligence de temps Bien aimé c'est curieux de voir aujourd'hui Des personnes qui gèrent le temps Comme si le temps leur appartenait Le temps ne vous appartient pas Bien aimé tu peux avoir une minute Quelquefois c'était la minute De Dieu qui peut bâtir Tout le reste de ta vie Elie connaissait ses secrets Il a laissé le temps Au prophète de Bal Pourquoi la Bible parle seulement Au moment de la présentation De l'offrande Cet temps là était tellement sacré Et Israël connaissait ces moments là Je ne dirais pas que nous puissions être prisonniers De l'horloge ou encore d'une montre Non Mais Jésus a parlé de quelque chose de très important Il dit aux pharisiens Lorsque vous regardez le ciel Il est sombre Et vous dites que non il va pleuvoir Lorsque vous regardez le ciel Vous voyez que c'est clair Et vous avez la capacité de dire Qu'il fera beau Mais si vous savez discerner l'aspect de temps Comment est-ce que vous ne pouvez pas discerner Le temps du fils de l'homme Bien aimé Dans le temps que Dieu te donne Fais attention Il y a des moments de Dieu Il y a des moments de Dieu Que tu dois bien gérer Fais tout ce que tu peux faire En dehors du temps de Dieu Mais lorsque le temps de Dieu arrive Bien aimé Gère ces temps là Avec révélation Je vous parle de quelque chose Tu peux faire beaucoup En dehors du temps de Dieu Les choses resteront les mêmes Mais quand le moment de Dieu arrive Même quand tu fais une petite chose L'écho va partir loin C'est comme David Il a été loin Ce n'est pas le même jour que David Et loin c'est le même jour qu'il commence à être célébré Non non Il a été loin Par Samuel Il est rentré même en Brousse Il a repris ses activités En tant que berger En tant que berger Et gardien de l'héritage de son père Mais un jour Il a vu un ours s'est présenté David s'est levé et il a tué un ours Quelle force David a vu un autre jour Un lion s'approcher du troupeau Il tombe sur les lions Il le tue C'est un héros Mais Aucune personne n'a parlé de David A cette époque là Les bergers faisaient quoi ? Lorsque tu tuais un animal féroce Tu devais enlever sa dent Et la porter comme une médaille Pour montrer les victoires que tu as eues Et David était comme ça certainement Mais dans le jour Où un temps arriva dans sa vie Viens demain dans le Seigneur Faites attention Nous devons avoir la lecture du temps David était en brousse Appelé par son père Il arrive et le père lui dit Je t'envoie aller donner de la nourriture à tes frères Il est sorti comme à quelqu'un Qui apporte la provision à ses frères Oh ! C'était le temps que l'éternel lui accordait Pour que sa renommée puisse aller loin Ce jour là sera comme tous les jours Le soleil ne va pas devenir jaune Le soleil ne deviendra pas bleu Il va garder sa couleur Le ciel ne deviendra pas orange Non ! La terre ne va pas être teintée Non plus ! Mais les choses resteront comme ça Mais dans la pensée de Dieu Bien-aimé Lorsque le Saint-Esprit nous conduit Il nous fera comprendre qu'aujourd'hui il faut agir autrement Quand le temps est arrivé David descend sur le champ de bataille Dans la pensée de venir inviter ses frères Mais il trouve là un homme qui parle avec des dents Et il vient trouver un défi Et les gens qui avaient plus d'expérience que lui n'ont pas pu rélever En commençant par le roi C'est pourquoi bien-aimé Saisis le langage de Dieu Lorsque ton temps arrive Ne crois pas que les choses vont se présenter avec facilité Non ! Les choses ne se présenteront jamais avec facilité Mais il faut plutôt écouter le Saint-Esprit Qui te donnera la véritable interprétation des faits Voyons d'abord Goliath il est impressionnant 3 mètres Et il a un CV plein Comprenez ? Et lorsqu'on parle de Goliath Même le roi Le connaît Voyez que Saul a dit à David C'est un homme de guerre depuis l'âge de 5 ans Tout ce qui est en train de se passer là Tout ce qui est en train de frayer tout le monde C'est pour que tout le monde s'écarte là Où David doit normalement hausser la tête C'est comme ça que quand ton jour arrive Ne t'appuie pas sur les expériences d'autres personnes Bien aimé on peut t'amener un cas que personne n'a eu à résoudre Mais dans ta tête tu n'es pas tout le monde Toi tu es toi Si il y a des gens qui ont échoué L'option que l'éternel a déposé sur toi Ne te permettra jamais d'échouer Parce qu'il y a quelqu'un Qui avait reçu l'huile Dans une bouteille Et il y a quelqu'un qui a reçu l'huile dans une corne Vous comprenez ce qu'il a dit ? Ils ne sont pas les mêmes Les circonstances ne sont pas aussi les mêmes David s'est approché Tous les militaires qui étaient là Crénait Goliath Dans tous les militaires israélites Crénait Goliath Ils étaient armés Enténus Ayant eu l'expérience Mais tout le monde reculait C'est pourquoi bien aimé Si tu veux avancer dans la vie Parmi les choses que tu dois normalement faire Ne bâti pas ta vie sur la mauvaise expérience des autres Ne cherche pas à bâtir ta vie sur les échecs des autres Si les autres ont échoué Toi tu n'es pas obligé Bien aimé Il y a des moments où on peut t'amener une situation On te parle déjà des gens qui ont eu à échouer devant cette situation Nous avons déjà connu un problème comme ça Oui On amène une dame qui avait un problème grave Et on commence par vous dire Tu vois l'apôtre tel avait prié pour elle Tu vois le pasteur tel avait prié pour elle Tu vois un tel avait prié pour elle Maintenant tu entends une voix qui est en train de te dire Toi tu ne peux rien faire devant cette situation Mais or bien aimé Si je commence seulement à me dire que non voilà Tel a prié pour elle Mais elle n'a eu aucun soulagement Je ne comprends pas que là c'est le temps des dieux Laisse moi te dire Le chiffre 9 est le chiffre de l'esprit Ça veut dire que Ceux qui doivent normalement agir selon le temps des dieux Mais ce ne sont que ceux qui sont conduits par l'esprit C'est comme ça que quand le seigneur parle de l'esprit de Dieu Il le présente comme étant l'acteur de notre succès De notre réussite et de tout ce qui peut nous faire avancer Il dit à ses disciples ne faites rien Vous attendrez jusqu'à ce que l'esprit ne vienne sur vous Vous serez mes témoins Il dit car lui il vous enseignira toutes choses Il vous conduira dans toute la vérité Il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera Donc lorsque quelqu'un touche le temps des dieux Bien aimer les résultats sont là Mais combien de personnes C'est soucis de ce temps là Combien de personnes C'est soucis du temps des dieux On se lève, on dort, on se réveille, on dort, on se réveille, on dort C'est comme si c'est la routine de chaque jour Mais en réalité il y a un temps pour toutes choses Si la Bible dit Il y a un temps pour naître Il y a un temps pour mourir Ça veut dire qu'entre la brèche Ou encore l'intervalle qui sépare la naissance et la mort Vous devez savoir gérer le temps qui est là Dieu n'est pas contre du fait que nous puissions nous marier Dieu n'est pas contre du fait que nous puissions avoir les projets de voyager Il n'est pas contre que nous puissions avoir les projets de bâtir Mais nous ne devons pas Empiéter sur le temps des dieux Pour essayer de valoriser ou de faire prévaloir nos projets Pour encore nos devoirs Non, non Au moment de la présentation de l'offrande Quel est le secret ? Parce que bien aimé à cette époque Ou en ce moment Le ciel était ouvert Même Jésus A rendu le dernier soupir C'était à ces heures là Ce n'était pas pour rien Et la Bible dit Des 12h à 15h Il y a eu l'obscurité Sur toute la terre Mais dès que le temps est arrivé Cet temps a été arrivé Jésus dit Tout est accompli Il poussa un cri Et il expira Parce que dans les sacerdotes C'était à ces heures là Qu'on devait faire la dernière offrande Et Elie Connaissant cette heure là Il a attendu que les prophètes de Bal Puissent faire ce qu'ils peuvent faire Et lui il agit en ces nets moments Bien aimé Lorsque Elie est en train de parler au Seigneur Il fait allusion à une phrase Qui touche l'alliance Il dit ceci Et le prophète Elie s'avança et dit L'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël Bien aimé Tu ne peux jamais Comme je l'ai dit hier Quelqu'un ne peut jamais agir En dehors d'une alliance Et pensant bénéficier Ce que l'alliance peut accorder J'aimerais quand même vous ouvrir La pensée pour savoir Le fait de venir à l'église Ne signifie pas que vous appartenez à l'alliance de Jésus On peut être dans l'église Mais ne pas faire partir de cette alliance Mais si vous êtes dans cette alliance Ça veut dire Vous avez accepté le Christ Vous avez participé à cette alliance de sang Comme nous le disons Ça veut dire que là vous avez la possibilité Vous avez la possibilité De bénéficier de tout ce que l'alliance peut accorder Mais si vous ne voyez pas ces choses dans votre vie Ça veut dire que soit c'est l'ignorance Soit vous ne faites pas partir des alliances Et Elie connaissait très bien Les bénéfices de cette alliance Il a invoqué le Christ de cette façon Écoutez Mais lorsque vous prenez le livre d'Exode Je m'en ai quand même vous communiquer ce secret là Quand vous entendez Dieu parler à Moïse Dieu dit ceci à Moïse Pour répondre à sa question Quand il dit lorsqu'ils vont me poser la question De savoir qui m'a envoyé Qu'est-ce que je dirais Dieu lui dit Tu leur diras Les dieux d'Abraham D'Isaac Et de Jacob M'envoyer vers vous D'accord Et Dieu dit C'est ça mon nom De génération en génération Mais on peut se poser la question De savoir pourquoi est-ce que Elie ne l'a pas invoqué comme ça Il dit bien le Dieu D'Abraham D'Isaac Et de Jacob Mais or Pendant que Dieu est en train de parler à Moïse Jacob est déjà mort Ça veut dire Dieu l'avait déjà changé de nom En disant qu'on t'appellera Israël Mais quand il vient vers Moïse Au lieu de parler du Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Il remet le nom de Jacob Le nom de Jacob Mais lorsque Elie parle Elie enlève le nom de Jacob Il met le nom d'Israël Vous savez pourquoi ? Parce qu'avant qu'Elie Puisse Invoquer Dieu Il avait déjà sacrifié le taureau Or le sacrifice qu'on fait là Représente l'œuvre de la croix Ça veut dire qu'entre Jacob et Israël Il y a la croix qui est au milieu Nous tous que vous voyez aujourd'hui Nous avons été aussi dans le monde Mais aujourd'hui Pour qu'on arrête de m'appeler Un pratiquant des arts martiaux Et qu'on m'appelle pasteur Il y a la croix au milieu Il y a la croix au milieu Et Elie a compris Que ce n'est plus dans la dimension de Jacob Où je suis Comme déjà on a eu à verser le sang Ça veut dire que le voleur est devenu un vainqueur Vous comprenez ? C'est là où il invoque le Dieu d'Israël Et pendant que j'étais en train de méditer cette phrase Le Seigneur m'a dit Ces cordes sont pour vous Parce que Jésus en venant Il a fait de nous de plus que vainqueur Or le nom d'Israël Signifie le vainqueur Vous comprenez ce qu'il a dit ? C'est-à-dire là nous sommes dans la dimension De celui qui a vaincu Et nous ne pouvons jamais Soit passer à côté Ou soit rater un défi Ça ne peut jamais se faire C'est comme ça que je l'ai dit bien aimé Dieu Nous a donné Une fuite La fuite Ok Nous avons un examen à passer Et notre examen C'est la vie Et Dieu pour nous permettre D'avoir 100 sur 100 Pour avoir 20 sur 20 Il prend sa parole Il nous donne sa parole Il y a toute la matière à l'intérieur Si vous appliquez la parole Vous allez réussir à tout bout de chemin Mais curieusement Les gens veulent autre chose Que la parole de Dieu Elie a invoqué Les dieux d'Abraham D'Isaac et d'Israël C'est là où nous sommes Dans cette dimension-là J'aimerais te faire voir Par certains secrets dans la Bible Qui te permettent de fonctionner C'est comme ça que le Seigneur Est en train de dire ceci C'est du peuple Qui connaîtront leur Dieu Agirons avec fermeté Sur cette terre Il n'y a qu'une seule chose Qui nous permet d'agir Avec fermeté et puissance C'est la connaissance d'Esprit C'est curieux De voir les enfants de Dieu Qui ne se soucient même pas Et la connaissance Qu'ils doivent avoir de Dieu Nous voulons grandir Physiquement Nous voulons grandir Financièrement Nous voulons grandir Dans le domaine relationnel Mais quant à notre connaissance Sur la foi Non, non Non Écoutez Deux chapitres de la Bible Concernant un seul prophète Ézéchiel Dieu s'est révélé à lui Au chapitre 1 Le même Dieu s'est révélé A lui au chapitre 10 Et qu'est-ce qui se passe Dieu lui montre Son trône Et sous le trône de Dieu Dieu lui révèle Des êtres qui sont là On parle de quoi Des êtres qui ont quatre figures Je te parle de la manière Dont nous pouvons entrer en contact Avec Dieu Au chapitre 1 Ézéchiel dit J'ai vu ces êtres Ils avaient chacun Une face d'homme Retiens ce que je te dis Une face d'homme Une face d'aigle Une face de lion Et une face de bœuf Combien ? Le même prophète Avec le même Dieu Il est conduit au chapitre 10 Le même Dieu Le même Dieu se révèle A Ézéchiel Il dit J'ai vu l'éternel Sur son trône Il y avait Quatre êtres vivants Qui avaient quatre visages Chacun Il commence à citer Chacun avait une face d'homme Et une face de lion Une face d'aigle Et une face de chérubin Quelle est la face Qui est en train de manquer ? Tu ne m'as pas suivi Le bœuf Je vais vous amener A comprendre Vous savez Les ABC De la parole de Dieu Il y en a Mais vous devez connaître Vous savez Que Dieu D'abord Dieu c'est un mystère Vous voyez la Bible Que vous avez là Possède le mystère De toutes les générations C'est pourquoi À un certain moment Surtout Dans cette année 2023 Réduis d'abord Tes temps De love story Réduis tes temps Je ne sais pas De novellas Ou je ne sais pas quoi Augmente Un peu tes temps De t'imiter Avec le Seigneur Tu vas comprendre Certaines choses Lorsqu'on parle Du bœuf J'aimerais encore T'aider à comprendre Lorsqu'il y a eu La Pâque en Égypte Dieu dit aux enfants D'Israël Prenez chacun Un agneau D'une année Celui qui n'a pas Un agneau Prendra soit Un chevreau D'une année D'accord Ça va non Donc Ça veut dire quoi Lorsque vous prenez Le petit d'une vache Et un agneau Pour Dieu Ça représente Une seule chose Vous comprenez ce qu'il y a dit Là où vous voyez Un agneau Donc C'est un agneau C'est un agneau Une année Parce que Le bœuf parle D'un serviteur Le bœuf Représente Les serviteurs Ça va non ? Maintenant Je reviens Sur Ézéchiel Il a expliqué Au compagnon Paul La face La face de l'homme La face de bœuf La face du lion Et la face de l'aigle Chapitre 1 Chapitre 10 J'ai vu ces êtres Sous le trône de Dieu Ils avaient chacun Une face d'homme La face de lion La face de l'aigle Et une face de chérubin Qu'est-ce qui manque ? C'est la face du bœuf La face du bœuf La face du bœuf Est remplacée par quoi ? La face d'un chérubin Écoute-moi très bien Entre le chapitre 1 Et le chapitre 2 Putain Entre le chapitre 1 Et le chapitre 10 Il y a eu déjà la croix Ça veut dire L'agneau qui était là Sa mission est déjà accomplie On ne peut plus parler De cet agneau C'est comme ça Que quand Jean L'a vu Il a dit ceci Je l'ai vu Il avait une tête Toute blanche Ses yeux étaient Comme le feu De sa bouche Sortait une paix À double tranchant Il s'intillait Lorsqu'on parle D'un chérubin C'est des êtres Spirituels On le reconnait Par leur corps glorifié Ça dit Quand Jésus Qui est l'agneau A fini avec le sacrifice Disparait la face Du bœuf Disparait la face De l'agneau C'est comme ça Que vous allez voir Quand on parle À Jean Vous verrez très bien Que la face De l'agneau Avait disparu Si le Christ A révélé la face De l'agneau A Jean C'est parce Qu'il voulait Seulement Que Jean Puisse l'identifier Mais L'un des vieillards Lui dit ceci Ne pleure plus Voici Le lion De la tribu De Judas Qui a vaincu Les anciens Ne voient pas La face De l'agneau Parce que Jésus A fini Avec le sacrifice C'est comme ça Que quand vous interrogez Le livre d'Ézéchiel Vous comprendrez Qu'au chapitre 1 On nous parle De celui Qui devait venir Et au chapitre 10 On nous parle De celui Qui est déjà venu C'est comme ça Que le voleur À la croix N'a pas parlé D'un agneau Qui va revenir Mais il parle D'un lion C'est à dire Il y a une autre figure Il y a un autre visage Il dit au Seigneur Souviens-toi de moi Lorsque tu reviendras Dans ta gloire Il est en train de croire Que Celui-là L'agneau a fini Or l'agneau Quand il est venu Il n'est pas venu Comme Souverain Dans le sens De prendre Certaines décisions Parce qu'il était Même incapable De se libérer Lui-même Il a été condamné Mais celui Qui est mort À la croix C'est voleur Est mort En tant que voleur Mais si on est En train de dire Il dit que Quand il reviendra Souviens-toi de moi Ça veut dire Que celui Qui reviendra Reviendra Avec l'autorité De libérer Tous ceux-là Qui ont été Emprisonnés Bien-aimés dans le Seigneur Lorsqu'Elie Invoque Dieu Dans sa qualité De Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël C'est là Notre dimension Toi et moi C'est-à-dire Les vainqueurs Le seul nom Que Dieu a changé Dans cette formule Ou ces noms C'est le nom D'Isaac Or vous savez Très bien Que Abraham C'est le nom Que Dieu avait changé A Abraham Il lui dit On t'appellera Abraham Isaac C'est le nom Que Dieu avait donné Au fils d'Abraham Jacob C'est le nom Que les hommes Lui ont donné Dieu l'a changé En Israël Mais quand il rencontre Moïse Il remplace Les noms Qu'il avait donnés A Abraham Les dieux d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Il est ça comme ça Parce que Jacob signifie Un voleur Aussi longtemps Que Jésus Qui devait ôter Le péché du monde N'est pas venu Tu resteras Jacob Mais quand lui L'arrive Il ôtera Le péché du monde On ne parlera Plus de Dieu De Jacob Mais on parlera Le Dieu d'Israël Parce qu'il a Vaincu le péché Il a vaincu La malédiction Bien-aimés Il faut que tu T'est stabilisé Là Il faut que tu Est stabilisé Là Plusieurs enfants De Dieu Ne comprennent pas Que devant Certaines situations Quand Dieu Ne parle pas C'est que c'est le temps Pour nous de parler Parce que nous avons Une dimension Qu'on appelle La confession La confession Vous comprenez Ce qu'il a dit La confession Vous voulez que Dieu parle A tout moment Mais oh Dieu n'a pas Fermé nos bouches Il y a des moments Où quand Dieu Ne veut pas Que nous puissions Parler Il dit Gardez silence Mais si Dieu Garde silence Ça veut dire Qu'il nous donne La possibilité De parler Moi ça me révolte Je suis bien Documentaire Les hommes Qui ont eu A grandir Avec le feu Président Gabonais Omar Bongo Ah Seigneur Il était Un musulman Son nom C'était El H Omar Bongo Mais ses amis D'enfance Disent ceci Pendant qu'on était En train d'étudier Il avait Une manière De se comporter Quand il trouvait Une feuille Et il avait Un stylo Il ne faisait Que signer Et vous voyez Là quelquefois Des papiers Qui traînent Il ne fait Que signer Un jour Il tombe Sur les reçus De son ami Sans pour autant Savoir Que ça appartenait A son ami Il prend le révers Et il commence A signer Et quand son ami Arrive Il dit Mais Bongo Mais qu'est-ce Que tu fais là Mais ça c'est Mon reçu Il dit Ah je ne savais pas Mais toi tu es là Signé 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 Qu'est-ce qu'il y a Il dit Non non Je suis en train De signer Pour dire Un jour Le monde va courir Derrière cette signature Un jour Le monde va courir Cette signature Quand il se retrouve Avec ses amis Il a une feuille Soit une enveloppe Qu'il n'utilise plus Il commence à signer Il dit Un jour Le monde va courir Derrière cette signature Non non mais Le jour où j'ai suivi Ce documentaire là Et quelques décennies après Cet homme là Devient président De la république Du Gabon Pour ceux qui ont déjà Suivi le documentaire France-Afrique Vous savez que Bongo Nommait même Des ministres En France Bongo Bongo Marc Bongo Du Gabon Nommé des ministres En France Il était capable De dire A Comment A Mitterrand Giscard des Saints Celui là Je le veux pas Et quand vous suivez Ce documentaire France-Afrique Dès que Bongo Atterrissait En France Beaucoup d'hommes Politiques Venaient les rencontrer Pour avoir seulement Sa clémence Quand je suivis Ce documentaire J'ai dit Non mais quoi Qu'est-ce qui se passe Cet homme là N'était pas chrétien Comme nous Mais il a compris Le pouvoir De la déclaration Bien aimé Il y a des choses Qui vont se faire Dans ta vie Parce que Dieu veut Que tu crées D'abord des témoins Il n'a pas parlé Mais ces documentaires Là c'est des témoins Qu'il avait créés Qui parlaient de lui Il y a des moments Où Dieu attend Seulement Que tu crées Des témoins Moment important Ce sont eux Qui vont commencer A témoigner Vous savez Lorsque la Bible Part de l'esprit Qui sera répandu Sur le peuple De Dieu Ne croyez pas Que lorsque la Bible Dit que Je répandais mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Dieu Ne parle pas Seulement Dans la dimension Où nous sommes Là en train De dire Je ne parle pas Seulement De cette prophétie Prophétiser Signifie annoncer Des choses Qui vont arriver Mais le meilleur Prophète Ne parle pas D'abord De ce qui va Arriver aux autres Dieu dit à Jérémie Fils De l'homme Prophétise Tu dois être capable De le faire D'abord Dans ta propre vie J'ai trouvé Un prophète Dans la Bible Il s'appelait David Mais il a commencé A exercer Le ministère Prophétique En lui Il dit L'éternel Et mon berger Je ne manquerai De rien Le même David A dit Moi je ne mourrai Point Je vivrai Je déclarerai Les oeuvres De l'éternel Et demain Que l'on sache Que l'éternel Est vrai Quand l'éternel Le Dieu Répond son esprit Sur une personne Tu commences d'abord Par toi même Tu sais pourquoi Le Seigneur Nous a donné Cette grâce Avant de regarder La paille Qui est dans l'oeil De l'autre Tu dois regarder Ton propre oeil Même lorsque Tu veux aimer Quelqu'un L'éternel Te demande D'abord De faire Ces tests Sur toi même Parce qu'il dit Tu aimeras Ton prochain Comme Toi même Ca commence D'abord Par toi Ca commence Par toi Tu sais Dans la vie Nous sommes Comme dans un Service De self-service Il n'y a pas Quelqu'un Qui peut te servir Mieux que toi Même A partir Comprenez Ce que je dis Ouais Il n'y a pas Quelqu'un En dehors De Dieu La personne Qui peut mieux Te servir C'est toi même C'est comme ça Que je te dis Lorsque tu aimes Ta vie Tu ne commets Pas un péché David était capable De se dire Que je suis une créature Si merveilleuse Mais je n'ai jamais Vu là où tu es La qualifiée D'un orgueilleux Il était capable D'apprécier D'admirer Ce qu'il était Alléluia Nous sommes Dans cette dimension Le Dieu D'Abraham D'Isaac Et D'Israël Bien-aimé Un chrétien Hein Je ne sais pas Que Dieu Nous fasse grâce Il y a des gens Qui croient Lorsqu'on parle De la chrétienté Ça c'est limite Seulement De quitter la maison De venir à l'église Non non Et lorsqu'on parle De la chrétienté Il faut seulement Prendre le baptême Et avoir une carte De baptême La chrétienté Ne se limite pas là C'est une vie De mystère C'est une dimension De ce que l'homme Ne peut expliquer J'ai écouté Les témoignages D'un ancien sataniste Il était très avancé Dans l'occultisme Et il est en train De dire ceci Il dit Les chrétiens Ne se connaissent pas Plusieurs ne se connaissent pas Nous on reconnait Les chrétiens Ce n'est pas parce Qu'ils ont la bible Sous les aisselles Les chrétiens Quand vous êtes Dans notre monde Parce qu'ils avaient Double vision Quatre yeux Il dit Comment on le reconnaissait Si vous voyez Quelqu'un qui marche Mais qui ne touche pas Le sol Vous savez que Cela appartient à Jésus Vous savez Le jour où j'ai entendu C'est sataniste Il a témoigné ces choses Il dit un chrétien C'est des gens Qui marchent Et ils même Ils savent Qu'ils sont en train De marcher Mais nous Quand nous le voyons Quand nous le regardons Avec nos yeux Ils marchent Au moins à 30 cm Du sol J'ai compris La parole Que Jésus a prononcée En disant Vous êtes dans ces mondes Mais vous n'êtes pas De ces mondes Vous êtes dans ces mondes Mais vous n'êtes pas De ces mondes Mais bien aimé Quelquefois Les gens qui bénéficient De cette grâce Sont tellement ignorants Tellement ignorants Je croyais Que ces satanistes Pouvaient peut-être Extrapoler Ou aller au-delà Mais je suis tombé Sur Comment La confession D'un autre sataniste Converti C'est là Où j'ai trouvé Encore plus grave Lui Il était spécialisé Dans tout ce qui était En vocation des morts Donc il s'est rendu Dans des cimetières Il faisait des incantations Et tout Il dit ceci Lorsque Ah Seigneur Il dit Lorsqu'on m'envoyait Aller par exemple Sortir un esprit Si seulement Cet homme là A été enterré A côté d'un chrétien Tu ne peux même Pas t'approcher De cet endroit là Donc si tu fais La tête dure Tu seras d'abord Capturé par une Comment Une énergie Qui est comme un aimant Tu seras D'abord Aspiré Et projeté D'une drôle de face Bien aimé J'aimerais que tu connaisses Qui tu es réellement Quand Elie est en train De dire Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Il a laissé Le nom que Moïse A eu à prononcer Plutôt à entendre De la bouche De Dieu lui-même Nous avons intérêt A comprendre Ce qui est caché Là-dedans Vous savez bien aimé Tout ce que nous faisons Il y a quelqu'un Qui a payé le prix Est-ce que vous croyez Vraiment que dans Les écritures saintes Qu'est-ce qui vient faire Qu'est-ce que vient faire La sueur de Jésus Dans les écritures Qu'est-ce que les écritures Peuvent nous révéler Sur la sueur de Jésus On dit pendant qu'il priait Sa sueur était devenue Comme le grimeau de sang Mais pourquoi seulement Parler que Jésus Tu prier pour un point trait Pourquoi mentionner Sa sueur dans Cette prière C'est parce que Le Seigneur sait Le premier Adam Quand il est venu Sur sa sentence punitive Dieu lui dit Tu mangeras La sueur de ton front Alors il a fallu Alors il a fallu Que le deuxième Adam Quand il arrive On devait citer sa sueur Et la lance Qu'il apporte la grâce Il a transpiré Il a transpiré C'est à dire Tu mangeras la sueur de Jésus Il a travaillé à la croix Il a travaillé Il a transpiré Pour toi et moi La grâce signifie une faveur Je n'ai pas immérité Je n'ai pas transpiré Mais je bénéficie Des résultats De la transpiration Oh ça c'est Jésus Lève-toi Nous voulons prier Lève-toi Nous voulons parler Au Seigneur Dieu il est temps Que tu te révèles Il est temps Que les autres